Maintenant, parler de ce qui se passe sur la Côte-Nord. Les médecins de la Côte-Nord qui ont l'impression que leurs patients sont moins importants aux yeux du ministre de la Santé que ceux de Montréal. Alain, c'est qu'ils ne digèrent pas que Christian Dubé a repoussé l'échéance de la fin des agences privées, mais juste dans les grands centres. Ça a été assez clair, ce qu'a dit le représentant, notre collègue Mario Dumont. Il faut mettre ça en perspective. Depuis le 19 mai, lorsque le gouvernement a décidé de baisser les tarifs versés aux agences, les problèmes ont débuté sur la Côte-Nord, même qu'en fin de semaine, on dit qu'on va être à 50 % de la capacité de l'hôpital de Bécomo. C'est ce qu'a répété le docteur Hazard. Hier, le ministre de la Santé a confirmé que pour les grandes régions, il faisait un report de six mois pour le non-recours aux agences de placement en santé. On parle de la Capitaine nationale, Montréal, Chaudière-Appalaches, Laval et la Montérégie. Écoutez pourquoi il l'a fait, suivi de la réaction du directeur des soins hospitaliers de la Côte-Nord. C'est vraiment serré à des endroits. Puis vous savez, si on manque de personnel, puis on est obligé de fermer, puis on avait des cas difficiles, je veux pas vivre ça. Je veux juste être sûr que les grandes régions comme Montréal puissent continuer d'envoyer des gens sur la Côte-Nord. Alors si je suis trop serré à Montréal, bien, je peux plus aider la Côte-Nord. C'est inéquitable. C'est vraiment deux poids, deux mesures. Nous, depuis le mois de mai, les patients de la Côte-Nord en souffrent de ces mesures-là. Et là, lorsqu'on a sonné l'alarme pour nos collègues à Montréal, bien, les collègues ont dit non, ça marchera pas pour Montréal. Il n'y a pas de possibilité de transfert. Donc, on voit que M. Dubé a reculé là-dessus. On se pose même la question sur notre représentativité dans ce gouvernement-là. Est-ce que les Nord-Côtiers valent vraiment le même équivalent à Montréalais? Bon, puis Alain, le ministre disait c'est un peu de la faute de la FIC tout ça. Et là, la FIC dit non, c'est un peu de la faute du ministre aussi. Bien, la présidente et la FIC a réagi sur les réseaux sociaux. Elle sera en entrevue à 15 h cet après-midi sur les ondes de LCN avec Marianne Lapierre. Ce qu'on a écrit ce matin, se déresponsabiliser, pardon, en scandant dans les médias que sa décision de repousser la fin des agences est à cause des professionnels en soins de la FIC est déconnecté. Le ministre Dubé doit prendre l'entière responsabilité de son échec à créer les conditions pour éliminer la main-d'oeuvre indépendante. C'est son engagement. C'est un peu ce que dit aussi le critique solidaire en matière de santé, qui lui aussi réclamait à grand cri la fin du recours aux agences. Maintenant, M. Dubé blâme la FIC, blâme les syndicats. C'est facile de blâmer les autres quand on n'est pas capable de les vivre. Blâme la FIC, notamment, pour le fiasco de l'équipe volante sur la Côte-Nord. Ce ministère nous habitue à blâmer les autres quand il n'est pas capable de vivre. Action dans le bulletin. Merci, Alain. Pas de quoi?